Arme typique du légionnaire romain, le glaive est une épée courte. Au début du Principat d'Auguste, il ne connaît pas de changement majeur et continue de ressembler au glaive hispaniensis ou glaive espagnol de sous la république qui était caractérisé par sa longueur, environ 60 cm en comptant le pommeau mais qui toutefois tend à se raccourcir au début de l'Empire. Les spécialistes distinguent principalement pour cette période deux types de glaives. Le premier, utilisé sous Auguste jusqu'à Claude, est le mieux connu. Il s'agit du glaive type de Mayence, dont le nom se rapporte à la ville de Mayence, en Allemagne, où il fut découvert. Ce glaive, les archéologues en retrouvèrent de nombreux exemplaires, notamment dans le fleuve du Rhin, comme le glaive dit de Tibère, de la Tamise, mais aussi un exemplaire exceptionnel possédant encore son cingulum, la ceinture à laquelle il était rattaché, sur une épave près de Porto Vecchio. Pour ce qui est des exemples terrestres, on peut parler d'un côté de Frontier dans le Cher et de l'autre de Rengonheim, en Rennanie Palatina. La poignée du glaive de Mayence se compose de trois éléments, un pommeau, un fusée et une protection métallique au niveau de la garde. La garde, à proprement dit, est faite en bois, tandis que du côté de la lame, elle se finit par un disque en bronze, qui est souvent décoré. Par exemple, sur un glaive augustéen, découvert à Comacchio, était ciselée une scène de chasse, mettant aux prises deux animaux. Le fusée peut être fait en bois, en os ou en ivoire. Quatre crans y sont systématiquement incorporés, pour permettre une meilleure prise en main. Pour terminer, le pommeau est aussi fait en bois, en os ou en ivoire. Un exemplaire, découvert à Dangstetten, en Allemagne, laisse supposer qu'il était recouvert d'une tôle en bronze. Cependant, le matériau se conservant très mal, peu d'exemples sont parvenus jusqu'à nous. Les caractéristiques communes aux différents types de fourreaux sont leur renforcement au niveau des parties fragiles de la lame, comme la pointe ou la tranche, ainsi que leur suspension, assurée par deux barrettes transversales, maintenant quatre anneaux latéraux, pour reprendre les mots de Michel Feugère. En plus de ça, ils sont composés de deux fines plaques, généralement en bois, mais qui peut être aussi en bronze. Les rapprochements s'arrêtent cependant ici, puisque d'un fourreau à l'autre, on peut relever des différences. Par exemple, la bouterolle, qui correspond à la partie basse, et se termine par un bouton coulé, sert à faire la liaison entre le haut du fourreau et la pointe, autant qu'elle protège cette dernière des chocs. La décoration qu'elle supportait pouvait être soit un carré dans lequel vient s'inscrire une plaque triangulaire en tôle, ou alors une composition en bronze, renforçant le contraste de couleur. Ces deux cas que je viens de citer ont été retrouvés à Dangstetten. À Comacchio, par contre, la bouterolle connaît des différences de taille, puisqu'étant plus allongée que la norme. Enfin, à partir d'une cassure dans un fourreau retrouvé à Porto Vecchio, et particulièrement bien conservée, les chercheurs ont pu affirmer qu'un tissu de couleur recouvrait les deux plaques en bois qui composent le fourreau, et faisaient ressortir les éléments métalliques, comme la bouterolle, comme les barrettes, ou comme des plaques en métal sur l'embouchure. Les ateliers de fabrication sont connus par deux inscriptions, formulées de la même manière, et inscrites tous deux sur un fourreau, richement décoré au repoussé. La technique du repoussé consiste à travailler l'envers d'une pièce, à l'aide d'outils, généralement en bois ou en métal, afin d'obtenir un décor en relief. La première inscription, retrouvée gravée sur le fourreau de cette épée à Strasbourg, dit ceci, « Cue nonienius pudens ad aram fecit » et la seconde inscription, également découverte sur un fourreau, mais cette fois-ci à Vindonissa, près de Zurich en Suisse, vient éclairer la première, puisqu'elle dit « C'est Coelius Vénust Lugud ». Dans les deux cas, on a un prénom au nominatif, qui précède la désignation d'une localité. Aram, l'hôtel, dans la première inscription, et dans la deuxième, Lugud, qui renverrait à Lugdounoum, le nom de la ville de Lyon, dans l'Antiquité, ce qui serait la marque de fabrication de l'atelier. Or, il est connu que l'hôtel lyonnais de Rome et d'Auguste soit environné d'ateliers de bronziers, qui se situeraient sur l'actuelle colline de la Croix-Rousse. Pour compléter le tout, un fragment de fourreau, orné d'une scène de chasse, a été retrouvé au sanctuaire du Grand Saint-Bernard. Suite à cette trouvaille, les spécialistes n'ont pas tardé à faire le rapprochement entre ce fourreau et celui de Vindonissa, et ont donc fini par conclure que les deux vestiges provenaient du même atelier. Le nom du fabricant, ou du mandataire de l'objet, a aussi été identifié. Il s'agissait d'un certain C. coelus venustus. Enfin, les informations réunies ont permis de dater la période de fabrication et de circulation de ce modèle d'arme. autour du deuxième quart du 1er siècle après. Avec le glaive, de type pompéien, s'installe une norme dans la fabrication des glaives. En effet, la bouterolle est moins travaillée, et ses deux côtés se voient creuser par des gouttières se finissant en palmettes, comme c'est le cas des vestiges découverts sur le site de Haude Hill, en Angleterre. La lame se voit raccourcie, passant d'une dimension comprise entre 55 et 60 cm, pour le glaive de Mayence, à une longueur maximale de 50 cm, pour le glaive pompéien. En situation de combat, les soldats se réfugiaient derrière leur bouclier, et quand une ouverture se présentait, ils frappaient soit d'un coup d'estoc ou de taille, les zones visées étant principalement le visage ou le bas du ventre. L'avantage d'un glaive de plus en plus court était qu'il réduisait le temps de préparation du coup, et donc permettait de frapper plus vite. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, laissez un pouce bleu, un like, un commentaire, ce que vous voulez. Et sur ce, à plus ! Sous-titrage MFP.